et bienvenue dans un nouvel épisode de shopping à dakar je sais que vous avez attendu cet épisode longtemps je suis désolé moi aussi j'ai attendu longtemps ça fait quatre semaines que je suis allé à numéro non et c'est aujourd'hui que j'ai enfin reporté ces habits là pour les filmer pour vous donc je sais que je vous ai fait patienter mais sachez que moi aussi j'ai patienté un mois des habits que j'ai acheté avec mon âge un pardon sans plus tarder c'est parti d'habitude je vais vous présenter les articles par catégorie vous pouvez voir au niveau des marqueurs de temps si vous avez quelque chose qui vous intéresse plus qu'autre chose et je vous donnerai à la fin combien j'ai dépensé on va commencer par les robes je devrais dire même la robe parce que j'en ai acheté une seule et celle-là je vous assure je vous assure quand je les portais au début c'est juste le tissu vous avez vu le tissu qui m'a attiré il est super beau il ya différents tons de verre on dirait les peintures d'aquarelles ou taille d'ail ou je sais pas quoi est ce que vous pouvez bien voir vous avez vu le tissu est vraiment beau et je suis dit ok on va juste l'essayer quoi mais porter elle est tellement jolie elle donne en fait l'effet baby doll dress oh my god elle est trop belle il est trop belle les boutons sont beaux les mains les bretelles tressées sont jolies tout est beau en fait j'étais avec asma quand on est allé faire le shopping elle me disait imagine ça genre sur une plage avec des rochers etc etc la photo que ça va donner parce que entre le bleu le vert il ya un mélange beaucoup de couleurs ça fait vraiment il était trop est trop belle elle est trop belle c'est une zara s et pourtant elle est trop grande pour moi enfin normalement en eau schweitz est donc elle est trop grande pour moi je vais devoir retailler au niveau de la couture ici sur les côtés et au niveau des bretelles mais en dehors de ça c'est trop est trop belle il est trop belle donc elle était à 9000 et avec la promotion 50% moi je l'ai eu à 4500 donc je reviens un peu sur la promotion comment j'y suis allé à un mois c'était à 50% maintenant apparemment c'est 70% mais on peut pas essayer c'est pas tout qui est soldé etc 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 donc allez-y pour avoir les infos qu'il faut si vous n'êtes pas déjà allé je vous ai déjà dit d'y aller depuis voilà next maintenant on va passer au haut et on va commencer par le premier haut que j'ai vu quand je suis arrivé à voir cette chemise donc déjà j'aimerais dire que quand je partais j'étais en mode vous allez voir le blog de toute façon j'étais en mode non je vais pas de crop top j'ai j'ai trop de crop top justement je veux des hauts hauts des hauts normaux quoi tu vois j'ai trop de jeans je veux des pantalons parce que vous voyez quand quand le haut niveau là là ça commence à prendre un peu tu vois je commence un peu à prendre là bas j'ai 30 ans it's ok though it's ok we fine we cute whatever je commence un peu à prendre c'est pas forcément du ventre je sais pas c'est quoi je reviens plus molle par endroit c'est sûrement de la graisse je sais pas bref donc je me suis dit les pantalons en tissu des fois ça rend plus en plus ça fait plus classe quoi que les jeans et des hauts normaux parce que j'ai que des crop top je vais toujours porter mes crop top I don't freaking care I don't care mais je veux plus de haut c'est pas moi qui arrive je trouve ça et vous me connaissez avec les formes boxy là qui rendent super bien avec eux tu vois chute de rin tu vois tu vois voilà taille haute et tout donc j'ai vu ça en plus la couleur j'adore le jaune j'adore le jaune moutarde le club donc j'ai acheté évidemment et regardez ce que ça donne tout à l'heure j'essayais ça avec un autre haut mais regardez ce que ça donne en par dessus aussi c'est trop beau c'est trop beau donc tu peux le mettre en par dessus tu donc ça peut dire par dessus ça peut être sur un haut ça peut être un par dessus sur une robe body cone ça peut être oh my god ça peut être tellement de choses et en plus maintenant tu peux le mettre en haut haut j'adore j'adore cette chemise ensuite j'ai pris ce haut là au bidal calais morlingue le haut ne me va pas le haut c'est une taille xs pourtant mais le haut ne me va pas c'est clair nice ok on regardait asma m'a dit ah mais genre j'ai ce haut là est-ce que d'où que j'ai de nous rôler en blague hein hey i love nous rôler j'adore ça matcher avec quelqu'un i like it et puis elle et moi on va souvent en vacances ensemble girl we gonna nous rôler donc j'ai dit je prends ça j'ai essayé lip up lip up ça là c'est trop je vais vous montrer façon sur l'écran là là la longueur des bretelles c'est trop pour moi comme d'hab je vais devoir retailler là bas et même ici la largeur justement du buste fini c'est trop grand aussi donc je vais devoir retailler ça et faire rentrer ça au niveau de l'espèce de ceinture là avec le lacet mais we're gonna make it work this is so cute j'aime la couleur ça fait très été ça fait très joli et puis le haut il a beau être ouvert au centre en décolleté mais il est assez long quoi tu vois donc it's a win we like it on va juste devoir le modifier avant l'été prochain je pense qu'on a de la marche il était à 7000 je l'ai acheté à 3500 ensuite le vrai haut que l'argo qui voulait les eaux à trouver c'est un haut comme ça trop beau en soi et tout cas au nec et tout sauf qu'après au monde de vérifier tu vois quand tu vas pendant des soldes tu prends tu prends tu prends tu prends tu prends après il faut choisir ce que tu veux vraiment tu achètes parce que tu n'as pas les sous quoi c'est là que j'ai vu que le truc c'était taille elle j'ai rien compris taille elle j'ai oublié de vous dire ça c'est du xs c'est du taille elle et je la crois comment ça taille elle et c'est après que je me suis dit ah sur quelqu'un d'autre ça va rendre différemment parce que moi j'avais fait monter les bretelles qui sont ajustables jusqu'au bout mais ça c'est vilain genre l'espèce de truc pour ajuster là c'est moche donc je vais devoir couper ça et en faire une bretelle solide et ensuite si vous regardez bien sur les côtés c'est pour ça que ça me ça me va comme ça c'est parce qu'en fait si quelqu'un d'autre n'aurait pas été aussi haut mais j'aime bien parce que ça cache les les rampes et boules là ça là ça là ça là ça là la petite graisse qu'on a au niveau des trucs là ça cache ça donc j'ai dur en plus c'est joli et je m'en étais pas rendu compte alors que j'avais essayé donc j'ai acheté et il était à 7000 donc j'ai acheté à 3500 maintenant pour le dernier haut vous voyez au niveau des bacs là qu'ils sont annuées ou non il ya des fois des chaussettes des trucs des trucs des je pense non 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 au niveau des crop tops parce qu'il y en a une tonne si vous voulez des crop tops allez à nouveau ou non il y en a tellement moi qui voulais des hauts je vois que des crop tops et j'ai résisté jusqu'à la fin j'ai dû prendre celui ci il était trop mignon et je me suis dit le blanc un truc basique et tout blanc machin machin je regarde la taille parce que ça a l'air tellement petit regardez regardez genre ça c'est le haut pour quoi ma nièce ça a l'air tellement petit et je vois pull and bear femme t-shirt crop top xs et je me suis dit moi de toute façon xs à un coeur ça va mal et on pouvait pas l'essayer parce qu'il était le bruit le bruit j'ai essayé de faire semblant mais je veux pas qu'est ce que vous faites je vais continuer quand même attendez je vais parler un peu plus fort parce que we don't got time we ain't got no time c'est les samedi je dois aller les cours mais si vous regardez les blogs vous savez donc que disais-je donc je me suis dit ouais xs et tout façon ça va mal et si c'est un xs femme ça va mal et tant que c'est pas xs enfant tu vois parce que i don't have a lot c'est pas moi qui essaie aujourd'hui enfin de le porter est ce qu'il est rentré oui sauf que au niveau de la beaux de riz on voyait genre le tissu tu vois que vous avez vu le tissu comme ça oui il était comme ça alors vraiment étiré et tout donc je pense que je vais donner ça à dominique voilà et je sais pas pourquoi je me suis dit tu vois les hauts de skims sont tout petits comme ça mais quand tu les portes ils se je pense que l'on a un mot amachel skims 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 de pull and bear parce que la go elle est est ce que ça va ça ne va pas donc dominique tu as un nouveau haut il était à 3000 donc j'ai eu à 1500 maintenant on va passer au bas et le premier bas c'est un short donc j'ai vu ce short là et j'ai adoré la forme tu vois la forme en a de a-line short skirts whatever whatever où c'est vraiment petit à la taille et puis ça s'ouvre parce que oui pour des cuisses j'ai pas des petites cuisses quoi tu vois donc quand j'aime pas trop quand c'est serré au niveau des cuisses alors que là c'est bien genre et tout et regarde la forme c'est trop beau donc c'est pas moi qui porte ça je vous avais voir ça dans le blog je vois pas j'ai un moment j'ai filmé j'ai dit mais ma coochie is out my ass is out parce que derrière le fait que ce soit comme ça genre mon derrière il est là quoi il est là il est là juste genre tu te baisses on voit mon derrière sauf que j'adorais la forme ça allait bien à la taille et tout et puis Asma qui me dit mais attends est-ce que tu vas pas juste ouvrir le roulet donc je l'ai essayé genre descendu et j'ai aimé le résultat je vais vous montrer façon sur la vidéo et c'est pour ça que j'ai acheté je me suis dit je l'achète jour et dans tous les cas c'est pour l'été quoi tu vois et je préfère avoir un pantalon un short comme ça avec la forme comme ça qui laisse respirer mes cuisses c'est d'avoir un truc super serré et il était à c'est un pantalon de zara zara pantalon zara pantalon short nico today s'il vous plaît donc c'est un s il était à 5000 donc j'ai eu à 2500 today vraiment vraiment des ah moi qui voulait faire deux vidéos tu parles tu vas te calmer il était à 5000 et donc j'ai eu à 2500 ensuite on va passer comme j'ai dit aux pantalons d'accord aux pantalons tissus sauf que ce que j'avais oublié avec les pantalons tissus là c'est qu'il faut les repasser et quand tu les repasses il faut faire le truc pour avoir la ligne au mille c'est moi qui ai dit je veux grandir à lancement donc j'ai acheté souvent la couleur franchement elle est assez unique je trouve c'est pas du beige c'est pas du du camel c'est pas du jaune moutarde c'est un mélange de tout en fait je trouve que c'est trop beau même il ya un peu d'olive dedans bref regardez je sais pas si vous allez bien pouvoir voir la couleur non ça se voit pas bien à la caméra i'm so sorry attendez je pousse la lumière toujours pas bref donc vous pouvez pas bien voir la couleur je vais essayer de je sais pas comment vous la montrer elle est trop belle en tout cas la couleur est trop belle et vous allez voir sur l'écran il est trop beau ce pantalon oh my god il est trop beau le seul problème c'est que la taille est trop grande pour moi et donc c'est comme s'il descendait il est genre le pantalon le descend donc je vais devoir le retailler mais izi pizi vous savez Tarkala je vais remettre son numéro ici pour celle qui n'était pas là avant j'ai un retailleur il est super gentil ok donc je vais l'amener chez Tarkala pour qu'il me retaille ce pantalon mais le gars le gars le pantalon est trop beau il est assez long sur moi ça je le vois bien avec des talons je vois des baskets je le vois avec des tchareurs franchement j'adore ce pantalon il est trop beau donc pantalon taille S il était à 15000 donc j'ai eu à 7500 ensuite j'ai eu ce pantalon là il est en tricot genre je sais pas si vous pouvez voir le tissu ok et ce que j'aime bien sur ce pantalon là c'est que en fait c'est un pantalon ou c'est un leggings pour l'interrogation en tout cas il est bien stretchy la taille me va elle me va franchement je me plains pas trop avec cette taille là elle est juste un petit peu trop grande mais je pense qu'une fois que je serai bien assez ballonnée we fine we good est-ce qu'il y a des poches non il n'y a pas de poche si si non il n'y a pas de poche il y a juste une petite poche pour les pièces là ça ne sert à rien oui ça il n'y a pas de poche et le truc le truc le truc c'est qu'il y a cette espèce de fente là mais à l'intérieur genre à l'intérieur et j'adore ce pantalon le fait qu'il soit noir qu'il soit stretchy qu'il soit long je pense que je vais le porter aujourd'hui pour aller à la kisi il est trop beau et ça fait longtemps que je l'ai acheté je l'ai pas porté donc donc taille s 15000 francs c'est un zara donc 7500 là on arrive aux pantalons de la gloire vous avez regardé la solitaire minimum ou non les pantalons là donc pour celles qui se rappellent les pantalons de gesti là en début d'année ce sont ces pantalons là moi quand j'étais genre j'étais avec Asma encore une fois vous allez voir le vlog façon là je parle je parle comme si vous aviez déjà vu mais bref j'étais avec Asma et on regardait tout ce qu'on voyait qui était qu'avait là intéressant boum tu mets ça dans le panier tu vois donc j'ai vu ça ce pantalon là spécifiquement Bina Agis me devait aussi panier mais elle me dit mais ça c'est pas le pantalon de gesti juste ici mais je veux le tester parce que je l'avais pas porté là d'avoir je veux l'essayer quoi vu qu'ils sont coups dans tous les cas c'est pas moi qui porte le pantalon et je comprends pourquoi la go était devenue folle mais ce pantalon allez-y ne marchez pas courez aller l'acheter si vous voulez si vous ne l'avez pas encore parce qu'ils sont super ils sont super taille haute moi tout ce que j'achète des fois je me dis c'est pas assez taille haute le pantalon de tout à l'heure avec la couleur jaune machin 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 le pantalon est bien taille haute vous avez vu comment quand il tombe même la hauteur à laquelle il est il est bien taille haute il y a des pantalons qui sont bien taille haute il y a des pantalons qui sont juste un petit peu c'est le cas du noir il est taille haute mais mais ça c'est bien taille haute tu mets même un crop top il couvre le crop top tellement il est taille haute voilà donc j'adore ce pantalon les détails de toute façon la dernière fois je le savais mais j'apprécie le look du pantalon la dernière fois sauf que je ne l'avais pas porté et porté il est stretcher il est confortable il est il est passe partout basket chara talons et shout out à andréa c'est lui qui les a appelés les pantalons de la gloire dans les commentaires de la story time et donc depuis jeudi les pantalons de la gloire donc pantalons de la gloire donc il y a cette couleur ci on me l'a du condom après je me tournais non il faut que j'aille acheter le noir donc voici le noir et encore une fois maintenant je marche avec gesti parce qu'elle a les deux n'est ce pas ok so voilà ensuite quand j'allais prendre le noir je me suis dit attends je cherche une autre couleur j'ai vu une de la couleur crème mais je pensais que c'était le premier que j'avais acheté je rentre chez moi je me rends compte que c'est pas la même couleur donc je retourne pour l'acheter le moins de story time donc voici le troisième et bien sûr voici celui de gesti le x s 1 un petit mot d'accord voici mes trois couleurs je suis trop contente d'avoir ces couleurs là et en a tellement plus si vous retournez sur la vidéo en début d'année vous allez voir parce que jesse il m'a montré genre le réel de la fille sur instagram qu'elle suivait qui lui avait donné envie d'acheter ses pantalons il y avait du rose il y avait du bleu il y avait de jolies couleurs donc franchement celles qui sont à l'extérieur là si vous pouvez moi je porte du s jesse propre du xs vous me dites si vous pouvez ramener ça moi je vous paye je vous paye le dess ils sont magnifiques sincèrement donc ils étaient à combien donc j'ai acheté du s encore une fois et ils étaient à 12000 zara est-ce qu'il y a l'identifiant dessus au cas où quoi bref je sais pas je sais pas comment les identifier mais voilà 12000 wajen deco 6000 et quand je suis retourné sur la vidéo de début d'année gesti les a acheté un à 15000 et là ils sont en promo 70% donc si vous y allez vous allez acheter encore moins cher j'ai dit là là en disant présentement là où je finis je sais pas quand je poste i'm sorry ok si vous avez remarqué tous les pantalons tous les bas que j'ai acheté ils sont de taille s je m'en suis pas rendu compte je m'en étais pas rendu compte jusqu'au moment où je on est rentré dans les cabines je sais pas j'étais avec asma on prenait elle est de taille s donc on était juste au premier on prenait en 18 ans machin c'est quand on est rentré que j'ai essayé à faire genre j'ai essayé normal c'est quand j'ai supporté elle portait des fois les mêmes trucs et je me suis dit mais ah oui c'est pas du m ça fait comme il y a deux ans que j'achète tout le temps des trucs en m même sur chine et tout j'achète du m dans ma tête je m'étais convaincue que j'étais du m c'est juste par hasard par erreur que j'ai porté les s là qu'ils mouvent y'a m'a dit du job moi j'aurais juste là mais ils mouvent c'est bizarre ça me va à la taille bitch parce qu'avec mon ballonnement pour moi c'était fini quoi je suis du m en bas je suis du m en bas j'utilisais tout le temps je suis m en bas xs en haut la gonde est qu'elle porte du s mais en même temps j'en suis sûr que ça dépend des marques ils font ça pour jouer avec notre reine qui te dit du s c'est du s l'autre tu dis du s c'est du m l'autre tu dis des xs c'est du s tu vois et donc toi tu te dis je suis s je suis m je suis m je sais pas et ça joue avec notre mental et là tu vois avec tu vois la trentaine là qui s'installe juste là en mode l'est je porte du m quoi tu vois mais en fait je porte du s je suis choquée donc tous les trucs que j'ai acheté là retailler acheter retailler acheter mais en même temps il y en a que je vais retailler ici mais il y en a quoi c'est un ou deux je vais retailler quoi mais tout le reste ça va ok mais c'est là que je commence à acheter du s ça va pas mal et c'est un m on va passer maintenant à la dernière catégorie donc je vais commencer par ça j'ai acheté des chaussettes c'était 1000 francs les trucs coupés donc 500 pull and bear ok nice et j'ai acheté deux maillots donc le maillot dans la story time c'est ce maillot là je vais pas vous le montrer porté mais ce que j'ai bien aimé c'est enfin ce que j'ai bien aimé vous avez vu ici c'est ajustable il y a des bretelles en fait c'est pas tu attaches en haut tu attaches derrière tu attaches juste derrière et en haut il y a ça là et ça bouge pas c'est pour ça que je voulais vraiment prendre le s parce que ça c'est pas ajustable derrière tu vois mais c'est ok we're fine we're fine ok donc c'est ça au bas et voici le bas donc voici le maillot il est super mignon avec les petits trucs là l'espèce de petite dentelle sur les côtés les marguerites i like it i like it so so much it's so cute c'est pour ça que je voulais le s madame donc taille m la marque c'est oisho 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 je sais pas vous rappeler en 2021 la marque des soutiens que j'avais acheté que je porte toujours même taille c'est quand j'essayais le haut en soi là j'avais mis le le bralès le bralès le strapless bra le truc en bustier là le soutien en bustier que j'avais acheté en 2021 ils sont super je vous dis donc c'était à 7000 et donc 3500 et attendez pendant la story time je vous ai dit non la go elle voulait vous vendre le s seulement le haut seulement 7000 aussi bon même prix que les laissons tomber au ensuite le deuxième maillot et franchement c'est un des mvp de ce hall tu vois la personne qui te montre pas genre ses capacités jusqu'à ce que tu la prennes dans ta team c'était ce maillot là donc moi j'ai pris le maillot parce que je me suis dit ah j'ai toujours voulu un maillot une pièce noire euh donc voilà vous avez vu de toute façon dans plein de rôles je dis tout le temps que je veux un maillot noir et j'ai acheté un maillot de vache en 2022 2023 j'ai acheté un maillot noir avec des petites bandes colorées et là j'ai vu ce maillot là tout noir une pièce en plus et je me rappelle Asma m'avait dit qu'elle avait un maillot je veux dire Asma 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 la vidéo là tu aurais dû t'asseoir à côté elle m'avait dit qu'elle avait pris un bodysuit une fois elle pensait que c'était un bodysuit ou bien c'était un bodysuit sauf qu'il avait la matière d'un truc et depuis elle en fait un maillot et donc j'ai vu le dessus je me suis dit ah c'est joli peut-être que je vais l'utiliser en bodysuit s'il me va bien sauf qu'on pouvait pas les essayer ni le maillot ni ça ni le haut blanc on pouvait pas les essayer normal donc je l'ai pris j'ai pris du M et devinez c'est quoi la marque maison d'outils tu vois Massimo Dutti un numéro 1 la marque la plus chère Massimo Dutti non le dingue donc elle fait bien attendez je cherche le prix il don't see it donc le maillot là il était à 9000 francs et donc j'ai eu à 4500 taille XS je l'ai pris et je me suis dit j'espère qu'on croise les doigts qu'il va m'aller etc les bretelles sont ajustables voilà et franchement la coupe bien low back bien machin vous voyez sur les côtés je vais vous montrer portée je l'ai surrentrée je l'ai essayée ma mind was blown j'ai envoyé à Asma les images parce qu'on était ensemble elle voulait trop savoir à quoi ça ressemblait she was shook ça c'était le MVP du haul c'est pour ça je le mets en dernier mais my god et puis le truc est tellement doux ça fait skims j'allais porter de skims mais c'est ce que toutes les nuits parce que je regarde guise là ça fait skims butter machin 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 bien cinching bien autre truc et en plus de ça ça peut être un haut et un maillot j'adore ce truc j'adore cet article franchement donc voilà c'était tout pour ce haul j'espère que vous avez apprécié cette vidéo même si c'est vrai que je la poste un peu tard je la fais même un peu tard et que donc vous pouvez pas forcément aller acheter les articles que je vous montre i'm sorry mais en même temps c'est pas comme s'il y avait genre une tonne des mêmes articles par exemple les pantons de la gloire en crème et en noir il y en a full il y en avait full il y a 4 semaines mais les autres on a pas forcément vu deux du même type le truc là le massimo d'outils mon one piece machin machin il y en avait d'autres aussi donc il y a 4 semaines pour moi qui filment donc si vous voulez aller voir c'était au niveau de la cabinet c'est là parce qu'ils ont tous les maillots les sous vêtements etc etc les pantalons je suis trop contente pour les pantalons en tissu que j'ai acheté choquée par le ma révélation de ah je suis du S à quelle heure ok et la robe oh cette robe est trop belle bref dites moi c'était quoi votre article préféré dans les commentaires n'hésitez pas à aimer à partager à commenter et bien sûr s'il vous plaît si vous aimez les rôles les rôles t'as coûté de l'argent regardez les publicités vous me donnez un truc comme 10 francs donc s'il vous plaît merci c'est gentil voilà c'était tout pour cette vidéo on se dit à la prochaine ça fait longtemps que j'ai pas dit ça je pense que vous avez oublié je vais mettre sur l'écran il y a personne qui regarde une fois et qui s'abonne pas is the way you act ok is the way you act I don't like the way you act je vais mettre sur l'écran il y a personne qui regarde une fois et qui s'abonne pas is the way you act abonnez vous c'est elle qui m'a montré le gars et depuis tu vois is the way you act is the way you act it was never the way you looked baby is the way you act is the way de l'écran